Bienvenue sur TV Liberté, Eric Morillo. On le connaît comme journaliste présentateur sur CNews, animateur sur Sud Radio et également pour les Incorrectibles sur Youtube. Et il rejoint TVL pour animer Pistrot Liberté. – Bonjour à tous et bienvenue dans notre Zoom aujourd'hui en compagnie de Yannick Mireur. Bonjour Monsieur. – Bonjour. – Yannick Mireur, vous êtes diplômé de Sciences Po et de la Fletcher School. Vous avez enseigné à Saint-Cyr, à la Kedge Business School et à Sciences Po X. Vous êtes l'auteur de « Après-Bouche, pourquoi l'Amérique ne changera pas ? » votre dernier ouvrage, on en parle dans un instant. Le voici, « Populisme smart » publié chez VA Editions. Commençons tout de suite. Yannick Mireur, c'est quoi ce « Populisme smart » dont vous dites qu'il est la réponse adéquate aux anxiétés, excusez-moi, je vais y arriver, de nos démocraties industrialisées ? – Les anxiétés des démocraties industrialisées, c'est globalement un petit peu la perte de repères qui touchent d'abord, mais pas seulement, les classes moyennes et populaires. Et puis, s'agissant de ces classes moyennes et populaires, leurs difficultés économiques et leurs anxiétés devant les transformations économiques depuis une vingtaine ou une trentaine d'années, ce qu'on appelle, pour faciliter les choses, la mondialisation, mais aussi, plus récemment, la rupture technologique et l'ampleur qu'elle prend. Donc, bref, une anxiété économique d'un côté, une anxiété, disons, culturelle de l'autre, et qui a été, je pense, largement ignorée par tous les partis de gouvernement, comme on dit, dans nos démocraties industrialisées, empêchées aussi par des tabous culturels sur les questions d'identité et de culture, qui a donné lieu à, en plus des difficultés économiques, aux mouvements contestataires que l'on appelle populistes, et qui est une façon de les mépriser. Et j'ai toujours accusé ce terme, parce que dans le populisme, il y a un bon sens populaire, et puis il y a la légitimité des exaspérations populaires et au-delà de ce qu'on appelait les classes populaires, qui expliquent ce mouvement politique, ce qu'on appelle le populisme, une fois de plus. – Et le populisme smart, c'est quoi ? – Car on n'y apporte pas les réponses au sort de ces anxiétés-là. Donc, l'idée du populisme smart, c'est de dire, d'une part, récuser l'appellation de populisme et le mépris qui va avec, un petit peu élitaire, parfois, pour dire que ce sont des anxiétés tout à fait légitimes, il faut se les approprier, les comprendre, les reconnaître, en parler sans tabou, en même temps être smart, c'est-à-dire ne pas contester sans arrêt tout, ne pas faire du populisme qu'un mouvement qui soit contestataire, contre la Commission européenne, contre l'émergence de la Chine, contre le grand capital, contre les grandes entreprises, comme s'il y avait partout des complots. Mais expliquer quelles sont les problématiques qui créent ces anxiétés et comment parvenir à les surmonter, offrir un chemin et pour ça, ça suppose beaucoup de pédagogie de la mondialisation et de la concurrence internationale. – Comment on l'explique ? Vous dites, le populisme ne peut être constructif que s'il s'appuie sur une compréhension de la mondialisation. Comment on raconte la mondialisation ? Autrement par le fait que vous avez perdu votre job parce que la France a été désindustrialisée ces 30 dernières années ? – Oui, ce qui est un bon point d'ailleurs. Mais je prends l'exemple aux États-Unis… – Vous trouvez que c'est bien de désindustrialiser la France ? – Non, non, je dis le contraire dans le livre. Mais on va y revenir. Non, non, par exemple, vous prenez la Chine et l'outsourcing, c'est-à-dire le fait que les entreprises américaines, ou même européennes en l'occurrence, organisaient des chaînes de production à l'étranger pour que ce soit moins cher. Donc on a beaucoup critiqué cela, ça a été un des leitmotivs du débat économique aux États-Unis, mais aussi en Europe. Or, on passe sous silence, parce que c'est quand même plus compliqué, les questions de productivité, les gains de productivité énormes que génère la rupture, la fameuse quatrième révolution industrielle, la rupture technologique numérique, la digitalisation de l'économie que l'on subit ou que l'on observe, qui est une période de transition, et qui est forcément donc créée des turbulences, des inquiétudes, des incertitudes pour bien la maîtriser, des gagnants et des perdants, d'où tout le sujet de la transition, de la formation professionnelle, qui chez nous est revenue sur le devant de la scène avec l'apprentissage de la formation professionnelle, mais les mêmes questions se posent dans les mêmes termes dans une économie et d'un pays aussi différent que le nôtre, que sont les États-Unis. Donc c'est simplement plus davantage d'expliquer les choses, et s'il y a des causes assez faciles qui sont en partie vraies, elles ne sont pas exclusives. Encore une fois, un sentiment anti-chinois, il ne suffit pas à expliquer la transition complexe industrielle de notre pays. – Vous allez venir à la Chine dans un instant, et vous dites, et Yannick Mireur, à propos, je rebondis sur vos propos à l'instant, la clé de l'ajustement à la mondialisation consiste à placer la formation continue et l'apprentissage au cœur des politiques publiques, et à engager une transition énergétique et numérique à marche forcée. Est-ce que vous pensez que les Français accepteraient cette marche forcée ? Ils accepteraient de marcher à la baguette ? – Non, non, l'expression n'est pas à prendre au pied de la lettre naturellement, et la réponse à la question telle que vous la posez est non, bien sûr, et je n'en suis pas partisan. Je pense, en revanche, que la transition énergétique et numérique, sans partager nécessairement l'hystérie autour des enjeux climatiques, parce qu'il faut d'abord un climat qui soit apaisé, et pour ne pas faire d'erreur, parce que les grandes orientations industrielles qu'on prend face à ces défis, ont des conséquences lourdes qui nous engagent, comme par exemple l'orientation nucléaire française, il y a un demi-siècle ou plus maintenant. Ce sont des choses très structurantes, donc il faut faire quand même attention à ne pas se précipiter. Par exemple, sur les véhicules électriques, il y a beaucoup de débats, sur ensuite le recyclage et batterie, donc c'est un bien pour un mal peut-être plus important que celui auquel on est confronté avec le fossile au point T. Alors bon, tout ça se débat. Mais ce que je pense, par exemple, c'est que pour ce qui est d'une transition numérique et énergétique, ça aurait pu être un projet compréhensible de tous, tel que le fut la pierre angulaire de la communauté du charbon et de l'acier, qui a fondé le projet européen il y a aussi un demi-siècle. Voilà, c'est une façon de renouveler et de se projeter avec, à la clé évidemment, ou en tout cas dans l'équation, emploi, formation, économie future que l'on construit ensemble. – À propos de ce que vous évoquiez à l'instant sur le problème numérique, avec ce que cela peut engendrer, est-ce que vous comprenez l'inquiétude que certaines personnes peuvent avoir quand on leur parle du transhumanisme, qui est la phase d'après ? Quand on propose de mettre des pièces de rechange sur l'humain et finalement de chosifier l'être humain ? – Alors on va bien au-delà des sujets qui m'occupent, qui sont plus économiques, qui sont même philosophiques, ce que vous évoquez là. – Oui, je comprends parfaitement tout ceci. On avait déjà eu ce type de choses avec, vous rappelez, un comité d'éthique sur globalement tout ce qui était génétique. En particulier, ce sont des questions qui se sont posées de manière très… avec beaucoup d'acuité dans les années 90, qui reviennent avec d'autant plus de force aujourd'hui et qui engagent aussi les questions de croyance qui fondent non seulement notre vision du monde, bien sûr, mais les croyances et notre identité profonde de pays issus de la Romanité. – Je vous entendais dans votre propos précédent parler de l'écologie. Vous dites, les passions que suscite le climat prennent des proportions inquiétantes. – Oui, comme je vous le disais, je pense qu'il y a une montée en puissance de manière incontournable du climat, si vous me passez l'expression un petit peu à toutes les sauces, qui mériterait d'être beaucoup plus apaisée, construite et argumentée. – Vous dites que ça rappelle même le communisme soviétique, cette idéologie… – Ça, c'est plutôt pour l'écologie politique. L'écologie politique dont je pense que c'est une imposture absolue. Simplement, c'est une extrême gauche qui est remaquillée en vert. Et vous le voyez encore très récemment avec la sortie des députés en vue, que je ne nommerai pas de l'écologie politique, sur les jets privés. – Les jets privés, voilà, ce qui est tout à fait psyllonesque dans la contribution. Donc on voit bien que tout ça est absolument idéologique. En revanche, il y a rarement d'intérêt, parce que c'est complexe, qu'il faut travailler sur les enjeux de l'écologie industrielle, de la transformation, de la production d'énergie, le gaz vert, l'hydrogène, ce type de choses. On parle plutôt d'accuser les grands riches de polluer la planète avec des jets privés. Ce qui est totalement ridicule. Et d'autant plus que certains ont besoin des jets privés en fonction du mode de vie. Certains n'ont, ont été jetés en pâture, de grands industriels français, dont le mode de vie, les besoins de sécurité, bref, tout un tas d'autres impératifs exigent qu'ils fonctionnent comme ça. Voilà pourquoi je dis que l'écologie politique est une imposture. Et si vous me permettez, on n'a pas attendu l'écologie politique non plus pour se ségir de certains sujets de patrimoine, de conservation, d'équilibre, d'urbanisme. Vous remontez à Ted Roosevelt aux États-Unis, en passant par George Pompidou dans les années 70 en France. Ces sujets-là étaient de préoccupation. – Alors vous évoquez aussi dans votre ouvrage, Yannick Mireur, l'émergence de la Chine. Et vous dites que les pays occidentaux industrialisés n'ont pas forcément à avoir peur d'elle. – Non, je fais un peu un parallèle. Il y a beaucoup d'histoire économique dans ce livre parce que lorsque j'étais moi-même étudiant aux États-Unis, dans les années 90 et même avant ça, il y avait une grande frayeur face au Japon. Elle a monté du Japon comme rival technologique, économique qui allait globalement enterrer les États-Unis, qu'il avait pourtant porté en lui fournissant un parapluie nucléaire et en ouvrant le marché américain aux produits japonais. Enfin c'est une invasion… – Porté après l'avoir dévasté. – Oui, pour conclure la guerre. Bon, on ne va pas revenir à l'érosemain, ça c'est un autre débat. Mais qu'il avait quand même, comment dirais-je, accompagné, on va dire, sur le chemin du redressement économique, poussé et ouvert son marché. À partir du moment où ce marché était arrivé à maturité, bref, il fallait quand même renégocier un petit peu les choses. C'est ce qui avait été esquissé par George Bush père. Mais ensuite, le Japon, triomphant, s'est petit à petit, si je puis dire, a connu un recul un petit peu inexorable jusqu'à aujourd'hui, où on ne sait pas d'ailleurs, c'est au cœur du débat politique japonais, comment se sortir, y compris de la décennie blanche, si je puis dire. – Mais vous dites qu'ils ont trop misé les Japonais sur la consommation et l'individu, et c'est ce qui leur annuit. – Non, et ils n'ont peut-être pas justement assez misé là-dessus pour être une économie aussi peut-être ouverte, parce que cela grève justement l'incapacité, le problème d'innovation. Le fait est que c'est qu'on a beaucoup craint aux États-Unis le Japon, or finalement le Japon a décliné énormément, s'est reculé beaucoup. Les relations économiques entre le Japon, les échanges économiques, les importations américaines représentées 25% japonaises, japonaises, pardon, aux États-Unis représentées 25% des importations américaines dans les années 80, et c'est quelques pourcents aujourd'hui, moins de 3% si je ne dis pas d'erreur. – Pas d'erreur. Donc, et les GAFA entre-temps, l'explosion du numérique est née aux États-Unis. Donc bref, les inquiétudes à l'époque étaient largement exagérées, parce qu'il y avait des failles internes au système japonais comme il était, culturel, institutionnel. Et je pense que c'est la même chose aujourd'hui, et je pense que l'étouffement, l'obsession du contrôle du parti communiste chinois, en particulier dans l'évolution que lui fait prendre Xi Jinping, font que, et j'explique en détail l'épisode de Jack Ma et son société Hent, qui a été interdit, si je puis dire, d'entrer en bourse par le gouvernement chinois, et M. Ma, lui, a disparu pendant quelques temps avant de réapparaître. Ce système autocratique-là, obsédé par le contrôle, parfois pour de bonnes raisons, et pour l'essentiel, par nature de ce régime dictatorial, porte en lui ses propres limites. Donc je pense qu'il faut évidemment regarder, observer, dialoguer, comme on sait de le faire les Américains depuis les années 2000, en structurant un dialogue économique et stratégique avec la Chine, mais pas se dire que nous sommes perdus, que c'est le déclin inexorable de l'Occident, je ne crois pas, et ne serait-ce que par optimisme congénital, je refuse ce déclinisme-là. – Alors je vais essayer de fondre deux questions en une par manque de temps. Vous êtes favorable à une dose d'interventionnisme d'État, à ce titre vous citez l'économiste américaine Laura Tyson, et vous parlez également, d'un point de vue de l'entreprise, « La participation et l'intéressement ». Alors est-ce que vous pouvez nous expliquer, la participation et l'intéressement, ce que c'est le général de Gaulle ? On avait déjà essayé d'installer tout cela. – Oui, on revient souvent à invoquer les mannes du général de Gaulle. Bon, je pense qu'il faudrait un peu le laisser reposer, et j'espère ne pas le faire dans ce livre, même s'il est sans doute cité une fois ou deux sur ce sujet-là, qui est ancien et qui revient sur le devant de la scène, avec des propositions récentes du président de la République, inspirées notamment par un ancien entrepreneur du nom de Thibaut Langsad, qui propose des formules nouvelles d'actionnariat salarié. Bon, ça c'est une chose, puisqu'on voit bien que les États-Unis, à la France, en passant par tous les autres pays industrialisés, comme l'Angleterre ou l'Allemagne, il y a un problème ressenti et probablement réel qui se mesure par la stagnation du salaire médian, par exemple aux États-Unis depuis 30 ans, de justice sociale, sentiment d'équité et de justice sociale. Deux concepts qui sont un petit peu différents, mais qui se recoupent quand même. Donc, il me semble que c'est une des réponses à apporter. Regardez les Gilets jaunes. C'est une question de lassitude devant des problèmes de pouvoir d'achat et qui est devenu ce pouvoir d'achat un problème central, ou un thème central de la présidentielle dernière et encore de l'action du gouvernement aujourd'hui. Pour ce qui est en revanche de l'interventionnisme, on peut l'appeler interventionnisme d'État, c'est simplement que parfois, dans des périodes de rupture, ne serait-ce que pour innover de manière durable, et que lorsque la concurrence étrangère est rude, dans le secteur de la technologie, tech comme on l'appelle aujourd'hui, vous avez besoin parfois de mitiger un petit peu la libre concurrence. Ça ne doit pas être un credo, si je puis dire, inflexible, et certainement pas naïf. – Mais le libre-échange ne doit pas être… – Le libre-échange, ça doit être un autre pays dont les économies se ressemblent à peu près, c'est pas entre l'Europe industrialisée et un petit peu vieillissante, et une Chine d'un milliard à demi de personnes, d'où les nouvelles défenses commerciales qui sont en train de se restaurer, les efforts faits d'interventionnisme industriel, on peut parler d'interventionnisme, mais simplement pour pouponner et permettre à une industrie de semi-conducteurs d'émerger, pour ne pas être dépendant complètement de Taïwan, qui est le principaux producteur de ces pièces absolument indispensables à notre économie aujourd'hui et demain. – Le couponage, il est un peu à la bourre, parce que là on n'a plus d'industrie, il aurait fallu faire tout ça, je ne vous le reproche pas à vous. – Je suis bien d'accord avec vous, d'ailleurs je vous rappelle que l'Union Européenne, enfin les pays européens produisaient quasiment la moitié des semi-conducteurs dans la production mondiale dans les années 90, à peine 10% aujourd'hui. – Comment vous expliquez que l'Union Européenne ait autant de problèmes à accepter cette remise en cause du libre-échange et pourquoi pas à faire du protectionnisme quand c'est nécessaire pour protéger des emplois ? – C'est cette géométrie variable, cette agilité, cette flexibilité qu'il nous faudrait davantage. Mais il faut l'expliquer et puis il faut surtout avoir autour de la table, si vous parlez de l'Europe, autour de la table, des responsables qui aient la volonté politique de le faire. Et comme bien souvent, le consensus, certains tabous, je l'explique très bien avec le débat sur, vous citiez Laura Tyson, un conseillère économique de Bill Clinton, lorsqu'elle a voulu, dans un climat de pensée unique sur le libre-échangeisme, à tout craint aux États-Unis, il y avait un petit peu la même chose en Europe, on n'a pas été un peu contaminé avec ça, où il n'était pas possible de dire, attention, pour certaines choses, il faudrait peut-être qu'on soit interventionniste, car les Américains, pour être le temple du capitalisme, n'hésitent pas, vous le savez bien, à amender leurs propres principes lorsque leur intérêt économique est en jeu. Mais c'était la même chose si vous faites l'analogie avec la guerre en Irak. Vous étiez automatiquement anti-patriote, et même cette expression très révélatrice de la psychologie politique américaine et culturelle, de ce fond puritain qui caractérise les États-Unis, vous étiez un Américain. C'est-à-dire, comment on peut traduire ça ? C'est intraduisible. Non Américain, si vous contestiez l'idée que peut-être la légitimité à envahir, comme un éléphant dans un magasin de porcelaine, tout le Moyen-Orient, et à vouloir en recréer l'Amérique au Moyen-Orient, était peut-être une erreur. C'était quasiment impossible. Et donc, il fallait que la chose se passe. – Alors j'ai relevé un paradoxe, on va en parler. Vous dites que le président Biden ramène les États-Unis aux sources de leur succès en brisant les trusts contrôlant l'économie. Et vous qualifiez le mandat de Trump d'accident historique. Pourtant, vous dites que la continuité entre ces deux présidents, entre Trump et Biden, est saisissante. Elle est saisissante parce que, et c'est l'héritage principal et positif de M. Trump, à sa manière, bon, n'y revenons pas, mais d'avoir un petit peu dessillé les yeux de l'élite Washingtonienne et de ce que les Américains eux-mêmes appellent les Américains pensants, les Thinking Americans, sur la Chine. La stratégie américaine a voulu, pendant 20 ans, espérer que le fait d'amener la Chine à s'intégrer dans l'économie mondiale telle qu'elle avait été structurée, selon les grands principes de l'après-guerre, fournie ou établie par les États-Unis, aurait des conséquences politiques. En réalité, bon, ça ne s'est pas révélé comme ça. Et il y avait une asymétrie, un déséquilibre dans les relations économiques entre la Chine et les États-Unis, mais qui n'a jamais vraiment dit son nom. Donc, M. Trump a donné un grand coup de pied dans la fourmilière et a été suivi là-dessus, d'ailleurs, par l'ensemble du corps politique au Congrès, républicains et démocrates confondus, dans leur scepticisme, en volonté d'affronter directement la Chine. Ça a été complètement repris, y compris les tarifs, d'ailleurs, qu'il avait imposés, plus ou moins adroitement du reste, contre les biens importés de Chine par l'administration démocrate de M. Biden, d'où la continuité. En revanche, je pense que M. Biden apporte, ou a apporté en tout cas dans son langage, quelque chose qui se rassemble de ce que le livre propose, une sorte de populisme smart, parce qu'il a intégré les anxiétés de la classe moyenne et populaire dont il émane lui-même, et dans les États clés, les États qui font la balance, qui ont été penchés vers Trump en 2016 et qui sont revenus vers lui, Biden, en 2020, les États industriels comme la Pennsylvanie, en proposant une chose, c'est-à-dire en reconnaissant que tout n'avait pas été fait comme il fallait, que parfois, peut-être, une certaine pensée unique vers le libre-échangisme, une vision de l'économie qui n'était pas tout à fait équilibrée à nuit aux classes populaires et moyennes, et qu'il fallait donc engager des mesures dans la transition verte dont on parlait tout à l'heure, mais de manière intelligente, graduée et réfléchie, et en matière de politique étrangère, à savoir qu'il a bien expliqué l'interface qu'il y a, puisque souvent ces deux sujets sont séparés, entre le rôle de l'Amérique dans le monde, sa politique étrangère singulièrement vis-à-vis de la Chine, et le niveau de vie, le pouvoir d'achat de l'American way of life, c'est-à-dire donc rééquilibrer la balance dans les relations économiques entre la Chine et les États-Unis, les États-Unis et le reste du monde. Voilà pourquoi il a parlé de politique étrangère de la classe moyenne. Il y a un gros défaut qu'on ne dit jamais aux États-Unis, c'est un gros mot, vous savez bien que c'est un pays qui consomme bien plus qu'il n'épargne. Et en réalité, pour revenir au tout début de notre conversation, voilà une chose plus compliquée à expliquer, parce que vous pointez un petit peu du doigt le mauvais comportement de vos concitoyens, plutôt que de dire les entreprises sont mauvaises parce qu'elles produisent, elles sortent du pays pour aller produire ailleurs, là où ça coûte moins cher, ou parce qu'il y a le rouleau compresseur chinois qui l'on roule dessus, évidemment c'est plus facile à faire que de dire aux Américains, vous devriez peut-être un petit peu changer vos comportements et épargnez plus et consommez un petit peu moins. Puisque vous savez bien que quand même, ce sont les produits bon marché importés de Chine qui se sont déversés aux États-Unis et qui permettent aux classes les moins favorisées aux États-Unis de consommer. – Oui, mais des produits du coup qui ne sont plus made in the USA. Alors donc il y a un aggiornamiento, si vous voulez, en termes de comportement à faire, de la même manière que celui qui est en jeu tous les jours en France en ce moment, avec le discours récent du Président de la République, pour vraiment baisser un petit peu le thermostat pour mitiger les effets de la crise russe. Est-ce que les Français seront capables de faire ça ? Ça ce n'est pas à marge forcée comme vous disiez tout à l'heure. Est-ce que les Français seront… – Ben non, ce n'est pas… – Ils n'auront pas le choix de payer leur facture le double. – Mais baisser le thermostat, ce n'est quand même pas la guerre mondiale. Donc baisser la consommation énergétique en baissant le thermostat… – Mais pourquoi les Français devraient assumer la politique d'un Président qui n'a même pas demandé au Parlement son avis ? – C'est aux Européens de le faire de manière plus large peut-être. – De quoi ? De baisser le thermostat ? – Ben oui, c'est à une échelle qui est au-delà de la France. Je parle de notre cas à nous. – Mais ça s'inscrit dans un cadre qui est évidemment international. – Mais pourquoi les Européens… – C'est autre chose. Ce que je disais simplement, c'est que le déficit criant d'épargne qui est caractéristique des États-Unis est quelque chose qui n'est jamais un enjeu politique. Parce que forcément c'est compliqué d'aller se faire élire en disant aux Américains, vous devriez consommer un petit peu moins. De la même manière qu'il est difficile pour les responsables publics, à tort ou à raison, ça c'est un autre débat, mais de dire aux Français, bon, voilà la situation, la crise russe, les prix de l'énergie, etc. Cet hiver, baisser le thermostat d'un degré, ça facilitera les choses. – Mais je ne vois pas au nom de quoi… – C'est difficile de le dire. – Oui, mais je ne vois pas au nom de quoi ce serait aux Européens d'assumer les conséquences de Mme von der Leyen qui a pris unilatéralement la décision de sanctionner les Russes et la conséquence de ces sanctions, c'est que les Européens vont en souffrir. – Ça n'est pas quand même unilatéral. Je sais, si on peut reprocher des choses à la Commission européenne, et je ne pense pas que sa présidente soit… – Mais est-ce que le Parlement français a été consulté sur ces sanctions ? – À sa place, non, il y a des débats internes, mais vous savez bien que la situation telle qu'elle est, et on pourra en discuter volontiers, parce qu'il faut se placer du côté, un, des Russes, et deux, ce qui n'est pas exactement la même chose, dans la tête, si je puis dire, de ceux qui sont à la tête du régime bien particulier qui dirigent la Russie aujourd'hui, pour comprendre leur motivation. – C'est bien particulier en Ukraine aussi. – C'est pour comprendre leur motivation. Mais le fait est, c'est qu'il y a quand même une agression et une invasion. Bon, donc les sanctions… – Mais l'agression, elle était de qui agression ? – Les militaires sur le terrain, elle est russe. Ensuite, si vous voulez même faire dire que les Américains portent une part de responsabilité dans tout ça, en jouant avec le feu sur la révolution Maïdan en 2014, avec le rapprochement entre l'OTAN et l'Ukraine, etc. Bien sûr qu'il n'y a aucune naïveté à avoir là-dessus. Mais c'est la raison pour laquelle je pense que c'est une erreur d'avoir répondu comme ça de la part du régime russe. – Populisme smart, Yannick Mireur, c'est le titre de votre ouvrage que nos téléspectateurs pourront se procurer sur la boutique officielle de TV Liberté. Merci monsieur d'être venu sur notre plateau. – Merci.